Yo les gars, salut à tous et bonne soirée je vous joue aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale les potos Pourquoi, comme vous avez vu dans le titre les potos, j'ai mon permis de conduire Ouais, j'ai eu enfin mon permis de conduire les potos, ça me fait vraiment super plaisir Et cette vidéo sera concentrée pour ceux ou celles qui passeront soit à l'avenir, soit qui le passent pour l'instant Leur permis de conduire les potos, donner peut-être quelques petits conseils et aussi les trucs marrants Vous voyez ce que je veux dire ou pas, hé les gars, franchement, enfin j'ai eu mon permis, j'ai galéré un peu pour l'avoir Au bout du deuxième coup, il y en a qui me disent, oh ça va deuxième coup, ça va, c'est pas trop dur et tout Mais en fait le truc, avec le permis de conduire les potos, c'est cher le permis de conduire C'est juste, en peu près en total j'ai dû payer quoi, 2000€ à peu près sur le permis de conduire les potos Donc vraiment c'est un truc de fou Et donc là je vais vous passer, on va passer un peu en revue, il y a 4 étapes sur le permis de conduire Pour l'avoir, donc je vais tout vous expliquer Déjà, passons à la première étape Donc la première étape, ce qui se passe, c'est le code Le code, tout simplement les potos, c'est le truc basique pour tout le monde Les potos pour chaque conducteur, chaque motard, poilot ou quoi Pour ceux qui veulent passer le permis, pardon, c'est le code Le code c'est le plus important, maximum, pardon, excusez-moi Et en fait le truc c'est, le code c'est, franchement, tout le monde dit que c'est super dur tout ça Tout le monde dit que c'est super dur, mais en fait c'est super simple En fait le truc le plus simple avec le code les potos, c'est, il faut apprendre les questions par coeur les potos C'est vraiment que du par coeur les potos, genre vraiment c'est, c'est rien de plus, il y a rien de plus difficile que ça Donc les potos, le code c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple les potos C'est vraiment, c'est que du par coeur, le code c'est que du par coeur les potos C'est, c'est franchement ce qu'il y a de plus simple au monde C'est du par coeur, du par coeur, du par coeur En fait les questions elles sont tournées toujours de différentes façons les potos Elles sont toujours de différentes façons, genre elles peuvent être Mais en fait, chaque question en fait, ça a un sens Et le truc des fois juste, en fait des fois avant j'avais une question pareille Et l'autre jour c'était une question différente, mais juste avec un ou deux seulement différents Non c'est que la question, c'est juste les gars, c'est franchement si vous passez le code ou quoi C'est que du par coeur, genre vraiment, genre voilà c'est que du par coeur Vous pouvez vraiment réviser de ouf, passer au moins deux ou trois heures On va dire deux heures, trois heures par jour Et puis franchement on même pas deux semaines Vous avez le code, c'est facile Donc voilà, maintenant les gars on va passer à la deuxième étape Donc la deuxième étape les potos Qu'est-ce que c'est ? Bah après le code Qu'est-ce qu'il y a après le code les potos ? Y'a quoi ? L'examen du code, évidemment Y'a l'examen du code, évidemment Donc les gars, franchement l'examen du code c'est tout simple C'est la poste, 30 euros Et tu passes où tu veux, là où y'a un centre d'examen justement pour la poste Et enfin, franchement le truc le plus simple C'est t'as payé, tu vas à l'endroit où tu vas à ton examen Je rentre, moi la première fois Je suis rentré, j'étais en mode C'est où là ? Y'a un vigile qui me commence à me faire Monsieur, c'est là-bas Moi j'étais là, j'ai fait ça Je le regarde, il me regarde Je le regarde, il me regarde Je le regarde Et je lui fais monsieur Là-bas, je sais pas où c'est moi là-bas Genre pourquoi là-bas ? Genre dites-moi, ascenseur, cinquième étage, sixième Enfin bref, on s'en fout Là-bas C'était en mode Qu'est-ce qu'il me raconte ? Donc je lui ai posé la question monsieur C'est à quel étage ? C'est où ? Vous savez monsieur, vous prenez juste l'ascenseur là Juste ici Regardez juste sur votre droite Ah ! Celui-là là ! C'est celui-là ? Oui c'est bien celui-là, voilà Vous avez raison et c'est au quatrième Vous en êtes sûr hein ? Vous en êtes sûr monsieur ? C'est vraiment juste pour savoir hein ? Parce que là, moi, moi m'a dit là-bas hein ? Oui monsieur, c'est juste ici Voilà Donc voilà, donc après je suis monté, tout ça Et après, bah en fait, je suis monté au quatrième Y'avait une fille avec moi justement Qui passait aussi son examen avec moi Donc on l'a passé ensemble, tout ça Enfin on l'a passé ensemble, excusez-moi On est montés ensemble Après on a cherché la salle d'examen Genre on était là Ouais mais c'est où la salle ? Nanana C'est... c'est où ? Bah enfin, moi j'étais là en mode Bon, vous savez quoi ? On va chercher, on va tourner Et là, en fait, le truc C'est qu'on tourne, on tourne Et là, on voit une grosse pancarte sur la... Sur une porte La poste code Tant mieux ! Allez hop ! On rentre dedans, tranquille Bonjour monsieur, nanana Instalez-vous, mettez pas vous côte à côte Pour la triche, tout ça Et mettez-vous face à face Et franchement, franchement C'était super simple J'ai jamais vu un truc comme ça Parce que moi, mon autre école En fait, ce qu'ils font C'est qu'ils donnent les questions Beaucoup plus dures Que quand tu vas passer le code En fait, ça c'est vraiment Une bonne théorie les potos Genre ça, c'est vraiment La meilleure en monde Genre c'est vraiment Le meilleur truc Genre en fait J'ai eu 38 sur 40 Que 2 mauvaises réponses Que 2 les potos Et genre ça m'a fait Vraiment super plaisir Alors que quand j'étais Allé à l'école Je faisais des 8 erreurs Et tout ça Alors qu'il en faut 5 Maximum des erreurs Donc voilà Donc voilà Tout ça Donc j'ai eu mon code Si vous avez bien réussi à l'auto-école Si vous avez des bonnes réponses Tout ça Même si vous tournez à 30 32 sur 40 les potos Genre vraiment L'examen du code C'est ce qu'il y a de plus difficile Mais après voilà C'est vraiment tout simple Donc maintenant les gars Passons à la 3ème étape Scrap Donc La 3ème étape Qu'est-ce qu'on a après le code Quand on a eu l'obtention du code Qu'est-ce qu'on a Hey Je sais pas moi Y'a quoi Mais je peux gogol On passe la courte 8 Évidemment les potos Putain Ohlalalalalala Alors là la courte 8 Franchement Mon prof Hey Franchement Hey si tu m'écoutes Franchement Au début Tu m'as fait galérer Il m'a fait mal aux pieds Mal aux mollets Tout ça Parce que franchement Le code En fait Quand tu connais pas Et tu t'es pas assez entraîné En fait Je vous explique Genre en fait Le truc Si tu regardes Mon professeur Je sais que tu regardes mes vidéos Mais Des fois il écrit pas Donc il regarde son Et là Donc voilà Et donc Hey Les gars Au début c'était super dur Parce qu'on faisait De l'allure lente Qu'est-ce que c'est De l'allure lente C'est quand tu conduis les potos Genre c'est pas Genre tu accélères Et tout Non en fait C'est que sur l'embrayage Et l'embrayage avec ton pied C'est comme ça Genre C'est En fait En fait La lure lente Il faut pas dépasser 5 km heure Et 5 km heure Les potos C'est show the night Les gars C'est un truc de malade mental Genre t'es comme ça Avec mon pied Pendant Il m'a fait ça Pendant une rue Et tout Et genre Avec mon pied J'étais comme ça Dans ma tête Je le faisais pas devant lui C'est normal Je voulais faire le bonhomme Je voulais faire le mec Costaud Qu'on avait de la pêche C'était super dur Franchement Après en fait En fait Le début de les potos C'est genre En fait C'est le début de la conduite C'est ce qu'il y a de plus dur Enfin Après Quand tu conduis En fait Le plus important Les potos Ce qu'il y a de plus important Prendre l'information De ce qu'il y a Autour de soi Les potes C'est vraiment Ce qu'il y a autour de soi Genre vraiment Genre Il faut regarder dans les rétros Le rétro intérieur Rétro Et angle mort Qu'est ce que c'est Un angle mort C'est quand vous conduisez Vous avez le rétro Qui est juste en face de vous là Le rétro soit A gauche et à droite Et l'angle mort En fait Il faut regarder carrément Derrière vous Genre On va dire au dessus de l'épaule Il faut regarder vraiment Au dessus de l'épaule Parce qu'en fait Sur le rétro droite Ou gauche Des fois qu'on regarde En fait On voit pas les voitures Qui sont vraiment collées Genre Qui sont vraiment à côté de soi Donc en fait Le truc c'est que Il faut vraiment Regarder l'angle mort C'est vraiment Le plus important Les potos C'est prendre l'information Genre vraiment Le prendre l'information C'est ce qu'il y a de plus important Quand tu conduis Après les gars Si vous avez la puce C'est passer la première La deuxième La troisième C'est simple Franchement c'est simple Après c'est de bien rester Sur la voie de droite Vraiment respecter Les limitations de vitesse Franchement si vous respectez Tout ça les potes C'est franchement Super facile Franchement la conduite Moi j'ai plus de galère Franchement Mon côté moi les potos J'ai plus galéré Au niveau du code Que de la conduite Franchement la conduite Après il faut juste Après il faut juste Qu'il y ait des horaires Tout ça Et il faut juste Que les profs suivent avec Parce qu'il y a tellement de monde Qui veulent passer son permis Que voilà Donc c'est compliqué en fait C'est vraiment compliqué Donc voilà Donc j'espère Que vous allez réussir quoi Parce que vraiment Genre j'ai Genre vraiment c'est compliqué En plus c'est cher le code C'est le code Le permis tout ça C'est cher Moi j'en ai pour 2000 euros Et genre franchement C'est raté Ça fait chier quoi Genre et puis voilà Donc les gars Franchement les potos Genre réussir Genre prenez vraiment L'information Genre tout ce qui est Question mécanique Tout ça L'assurance Les potos Vraiment apprenez tout ça Genre après ça sera vraiment Quand vous avez l'adoption Du permis Après vous serez tranquille Genre il y a plus d'embêtement Genre respecter tout ça Les potos Même dans la vie Et puis voilà Donc maintenant les gars On va passer à la Quatrième partie Scrap Donc la quatrième partie Les potos Qu'est-ce qu'il y a Après qu'on ait conduit Au moins 20 ou 25 heures Ou 30 heures Avec ces Qu'est-ce qu'il y a Hein Bonne réponse Bonne réponse Bonne réponse Alors On passe L'examen De conduite Et comme vous avez vu Tout à l'heure Je vous l'ai dit Ou je l'ai passé Au bout de deuxième fois Je vous ai expliqué Pourquoi la première fois Je l'ai raté Pour ceux qui ne le savent pas Alors 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 Pardon Excusez-moi Parce que quand je me rappelle De ces images là J'avais juste envie de Wow Enfin bref Je vous ai expliqué Alors Quand on passe L'examen de conduite Alors déjà Quand on va à l'auto-école La personne qui est à laquelle Vous pose Un examen Un jour Donc voilà Donc voilà Vous payez Tu prends l'examen Et en fait Donc moi Je l'avais passé L'après-midi Mon examen Donc Je suis parti A 13h30 Et on avait rendez-vous Là-bas A 14h 14h30 Et moi En plus de cela On était 3 les potos Et moi J'étais le deuxième à passer Donc Ce que je vous ai fait Qu'on y va Tranquille Tout se passe bien Un peu de stress Quand même Parce que Normalement On me dit Ouais Tu vois là-bas Je sais pas comment ça se passe Tout ça Genre moi Je vais là-bas C'est juste pour récupérer mon permis Et le mettre dans ma petite poche Tu vois le délire Mais Ça s'est pas passé comme prévu Je vous expliquerai Donc voilà Donc on arrive Tout ça Hop On se pose Tranquille Avec les deux potos Tu vois Et le truc Et le truc Le truc Le truc C'est que la meuf Elle passe Il y avait une meuf et un garçon La meuf elle passe Tranquillement Bon elle Tranquille Elle passe Moi je parle avec le gars Tranquille Ouais ça va Tranquille Si on avait déjà fait du basket ensemble Tout ça Pour ceux qui ne savent pas Moi qui est fan de basket Les potos On avait déjà fait du basket En playground En club et tout Donc voilà Donc on parle Tranquille Tranquille Là la meuf elle revient Et moi je commence à aller vers la voiture Tranquille Ça monte Une grosse boule en ventre Qui commence à monter Moi je suis en mode Bon les jeunes Ok Pense pas à ton permis Tout ça Pense plutôt que c'est ton professeur de basket Tout le temps là A côté de toi Mon pote Et puis voilà Concentre toi A mort Concentre toi Concentre toi Allez Je me disais ça Donc voilà Je monte Bonjour monsieur Bonjour monsieur Vous allez bien ? Merci ça va et vous ? Oui ça va Bon alors monsieur On va commencer l'examen de conduite Donc voilà Voici les conseils de sécurité à prendre De ne pas aller à trop vite Toujours aller à la vitesse Conseiller pour les jeunes permis Aussi Toujours Toujours Avoir une conduite respectueuse Et économique Aussi respecter le code de la route Donc tout ce qui veut dire Laissez traverser les piétons Tout ça Tous ceux qui sont faibles Du genre les vélos Les piétons Les enfants Toujours Ils ont toujours la priorité Donc voilà Donc ça sera moi Qui vous indiquait Comme si j'étais un GPS Enfin je dis comme un GPS Normalement Il m'a pas dit ça C'est juste Que je considérais comme ça Donc on sera pendant 30 minutes ensemble Et maintenant vous aurez 5 minutes D'autonomie Où genre vous indiquerez Avec les panneaux Est-ce que vous avez bien compris ? Oui monsieur J'ai bien compris J'ai bien compris J'ai juste envie de connaître Et de terminer Donc voilà Bon bah maintenant c'est parti Je vous laisse y aller Ça marche trop bien Donc voilà Donc là je commence à démarrer Tout ça Lui il me dit d'aller à gauche À droite Et là le truc le plus Que je redoutais le plus les potos C'est de me garer en créneaux C'est ce que je galerais le plus au monde Alors je vous explique Donc c'est ça Donc je me gare Je commence à tourner Nanana Clignotant Nanana Tout ça Il me disait Monsieur mais remettez vos clignotants Parce qu'en fait la voiture que j'avais C'est quand tu tournais Ou soit tu remettais bien Genre le clignotant il s'enlevait Évidemment il s'enlevait le clignotant Bordel Donc voilà je me gare la première fois Je rate évidemment C'est pas grave je le refais Je me gare Mais d'une perfection La deuxième fois Mais c'est un truc de ouf Après il me pose des questions Sur le véhicule Tout ça Après il me dit de redémarrer Hop je me dégage Je me redégage Tac Il me dit d'abord maintenant Vous avez 5 minutes d'autonomie Donc j'ai pris l'autoroute Tout ça Donc je voulais sortir Le truc Ou le pro se souviendrait De toute sa vie Normalement un examen Ça dure une heure Je l'ai fait pendant une heure et demie Une heure et demie l'examen Pourquoi ça arrive à moi genre A moi pendant que je passe l'examen Moi c'est une demi-heure Je l'ai fait passer Une heure et demie Bordel Oh putain je vous explique Genre je sors de l'autoroute Normalement la sortie Elle était juste à gauche Elle était vraiment juste à gauche Donc je m'étais trompé tu vois Donc je voulais me rabattre Super rapidement J'ai mis aucun temps Je regarde derrière Je crois que ça me rabattre Je vois dans le rétro Ah non Un FDP Qui me double par la droite Qui était prêt à cartonner Pour me doubler Le moniteur qu'est-ce qu'il fait Attention Il est enculé Il prend le volant Il prend le volant Une fois que le moniteur Prend le volant C'était mort Et j'ai raté la sortie Et ce qui s'est passé Enfin bref Enfin bref Donc ce moment là Je l'ai raté Et puis après Vous connaissez Après j'ai repassé Des heures de période de conduite Et j'ai repassé l'examen Donc repassé l'examen Franchement là J'ai rien à dire Vous allez poto J'ai eu mon permis Comme vous avez vu au début J'ai fait 28 sur 31 Les petits potes Ça fait vraiment super plaisir Les potes J'ai eu 28 sur 31 Donc voilà Eh les potos J'ai eu mon permis Franchement ça m'a fait grave plaisir J'ai quand même mis Beaucoup d'argent dedans Même si pour ceux Ça ne sert à rien Tout ça Mais moi ça me fait vraiment plaisir C'est quand même quelque chose De très important dans la vie Même si vous voulez chercher Un travail ou quoi Les potos Et puis voilà Donc les gars On va passer sur une petite fin Trois qui loue les potos On se dit pour la fin De la vidéo Scrap Donc Re les potos Donc là on se passe Pour la fin de la vidéo Donc j'espère que tous les conseils J'espère que vous avez bien rigolé Aussi sur la vidéo J'espère que tout ça Vous avez tout pris en compte Les potos Parce que moi je compte sur vous Les potos Que même pour ceux Qui ont On s'en fout de l'âge Pour ceux qui ont 12 13, 15 ans 22 ans Tous ceux qui n'ont pas passé Le permis ou quoi Je vous conseille Franchement Faites attention sur la route Parce que des fois En fait les plus dangereux C'est pas nous les potos On dit que nous On est pas dangereux On respecte Mais souvent c'est souvent Les autres les potos Il faut vraiment faire gaffe A ça les petits potes Et puis voilà Donc j'espère que tous ceux Qui passeront le permis J'espère que vous l'aurez Vraiment facilement les potos Parce que vraiment C'est quelque chose Qui coûte cher Et qui est vraiment Un peu difficile à prendre Mais il y en a Qui sont plus de facilité Que d'autres Ce qui est normal C'est comme un peu tout le monde On se ressemble tous On est tous humains On se ressemble pas tous Les potos Et puis voilà Donc les gars J'espère que tous ces conseils Vous aura plu les potos Et puis voilà Donc pour ceux qui ont tous aimé Ma vidéo sur le permis De conduire les potos N'oubliez pas Dans la description Il y a mes réseaux sociaux Dont Facebook Twitter Discord Et Snapchat Les potos Ça fait 4 réseaux sociaux J'espère vraiment Vous allez me suivre Sur ces réseaux sociaux Les potos Aussi N'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu Qui se trouve juste En dessous de la vidéo Et aussi Surtout les gars De mettre un commentaire Pour savoir Qu'est-ce que vous voulez savoir En plus sur quelque chose Soit si vous voulez Une deuxième partie de ça Que je vous explique Comment avoir son permis Tout ça plus facilement Il n'y a vraiment pas de problème Si vous voulez des petits conseils Tout ça Vous me le dites dans les commentaires Je vous ferai peut-être Une vidéo sur celui-là Pardon Donc voilà Donc les potos Merci beaucoup N'oubliez pas de partager Au mac les potos Ça me fait vraiment Super plaisir les petits potos Je compte sur vous les potos Je compte vraiment sur vous Les petits gars Et puis voilà Donc les gars Sur ce On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ou soit pour un nouveau live Les potos Et puis Et puis portez-vous bien Pour ceux qui sont partis en vacances Passez d'excellentes vacances Je compte sur vous Passez de bonnes vacances Allez pêcher aux des nanas Ou soit les filles Allez pêcher aux des mecs Tout ça Vous avez carte blanche Pour tout le monde C'est les vacances On doit tous profiter Et puis voilà Donc je compte sur vous De bien profiter pour les vacances C'est ce qu'il y a de meilleur Les potos On a passé une année très difficile Où soit c'est l'école Où soit c'est le boulot Tout ça On a tous le droit De mériter des vacances Et je compte sur vous De vraiment profiter Au max de chez Max Les potos Donc voilà Donc sur ce les potos Je vous laisse tranquillement Les petits potes Et puis On se dit à la prochaine Portez-vous bien Et ciao bye C'est merdé sans Scraaa